bonsoir ça va très bien merci vous êtes disponible pour une interview oui bien sûr bon donc tout d'abord toute l'équipe vous remercie d'avoir accepté notre invitation merci à vous d'avoir pensé à moi et puis donc pendant cette interview nous allons revenir un petit peu sur votre carrière et puis un petit peu sur l'actualité footballistique ainsi que sur le site du psg ok d'accord donc donc patrick j'aurais souhaité un petit peu que vous vous présentiez un petit peu pour nos auditeurs alors patrick suffo 36 ans aujourd'hui ex l'entente atlantique ex barcelona ex chef united coventry city dubaï club il a l'arabie saoudite ma camille est peut-être qu'en israël aujourd'hui retraité un bon parcours vous avez fait le tour du monde à travers les clubs voilà on peut dire ça oui plus ou moins tous les continents ont été couverts donc patrick première question donc que devinez-vous maintenant alors j'ai arrêté ma carrière il ya on est on va trois ans et demi aujourd'hui alors j'ai arrêté suite à une blessure enfin un peu sûr que j'avais déjà aux genoux que je m'étais déjà fait opérer à l'âge de 16 ans quand j'étais encore à nantes donc ça s'est empiré sur la fin j'ai dû arrêter un peu prématurément et je suis resté en angleterre où j'ai fini mon dernier club était en angleterre donc je suis resté ici donc aujourd'hui j'ai travaillé comme agent de joueur et d'ailleurs on a toujours une compagnie avec un ami dans ce sens là et autrement je m'occupe j'ai mes affaires à moi les affaires personnelles qui n'ont rien à voir avec le football oui donc concernant oui donc vous disiez que vous avez joué dans plusieurs clubs effectivement je voulais savoir lequel selon vous était plus intéressant et puis lequel vous avez vous préféré évidemment le plus intéressant pour moi c'était le FC Barcelone j'ai joué à l'équipe et j'ai eu la chance de faire quelques matchs avec des clics premières aussi mais pour vous dire le vrai mon club de cœur reste le FC Nantes c'était une grande famille c'était un vrai club quoi c'est à dire tout était réuni pour que tout le monde soit à l'aise et tout le monde soit à l'occasion de réussir oui parce qu'effectivement vous avez été donc faire me former au FC Nantes c'est bien ça oui oui bien sûr donc je voulais savoir oui pourquoi vous n'êtes pas resté au FC Nantes qu'est-ce qui vous a apporté alors j'ai eu j'ai servi très jeune au FC Nantes sans formation et je suis reparti à Barcelone pour une année je suis revenu au FC Nantes après en pro et la raison pour laquelle je suis vraiment parti beaucoup de gens ne le savent pas c'était suite à une suspension que j'avais eu en France par rapport à un match de réserve qu'on avait fait à Saint-Brieuc où tout était parti en avril et puis je m'étais pris un carton rouge et je m'étais fait suspendre pendant six mois et j'ai eu la chance d'être enfin j'étais demandé en Angleterre par le club de Manchester City à l'époque et finalement j'ai atterri à Sheffield United donc c'était suite à ma suspension que j'avais décidé de changer un peu d'air d'accord vous vouliez apparaître et rester même signé avec un club français j'aurais pu rester à Nantes même parce que j'étais encore sous contrat mais le fait que la Ligue m'ait sanctionné moi tout seul par rapport à l'incident qui s'était produit à Saint-Brieuc m'avait un peu dégoûté à l'époque j'avais l'impression que j'avais payé pour tout le monde et puis je ne me voyais pas rester là et continuer avec les mêmes personnes bien sûr donc c'était un choix essentiellement oui de par cette sanction qui vous avait été d'accord oui oui bien sûr et donc selon vous quelles sont les qualités d'un balle attaquant alors premièrement il faut être bon buteur c'est à dire être au bon endroit quand il faut à chaque fois et je ne sais pas comment vous le décrire chez nous on dit enfin en football on dit le bon buteur c'est celui-là qui la met au fond donc pour la mettre au fond il faut être au bon endroit au bon moment à chaque fois les déplacements sont très importants et être attentif à ce qu'il y a autour de soi à chaque fois je voulais savoir un petit peu ce que vous pensez de l'actuel PSG alors je suis très 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 agréablement surpris par l'équipe du PSG aujourd'hui parce que je ne l'attendais pas à ce niveau après si peu de temps donc l'équipe aujourd'hui a une base qui est un noyau ça se voit que l'équipe a un coeur ils ont recruté pas mal de gros joueurs mais c'est pas parce qu'on recrute des gros joueurs en général qu'on fait une bonne équipe mais aujourd'hui on se rend compte que Paris c'est vraiment une équipe contrairement à ce que beaucoup peuvent penser en dehors du fait qu'il y ait de gros joueurs ils ont vraiment une équipe quoi l'équipe est très équilibrée et il a les joueurs qu'il faut au bon endroit donc aujourd'hui Paris est comparable aussi assez compétitif que les gros d'Europe aujourd'hui oui bien sûr vous pensez que cette année le PSG peut gagner le championnat la coupe de la ligue et pour finir la ligue des champions ? bon pour ce qui est de la coupe et des championnats oui c'est la plus grosse éclairée en France c'est la meilleure équipe en France en ce moment depuis l'année dernière d'ailleurs ils ont tout ce qu'il faut pour tout remporter malheureusement ils ont été éliminés à l'une des coupes déjà mais je pense qu'ils peuvent, oui la coupe de France pardon je pense qu'ils ont tout pour gagner ce qui reste comme compétition sur le territoire maintenant en ligue des champions bon on peut pas toujours ils ont des joueurs de qualité pour, ils ont des joueurs pour maintenant il va falloir voir les adversaires qu'il y a en face des équipes qui ont l'habitude de cette compétition là, l'habitude de jouer à ce niveau de la compétition ça aussi ça va compter même si pareil il y a des joueurs qui ont joué à ce niveau de la compétition je pense que ce sera un détail très important mais je pense qu'ils ont la qualité pour bien sûr quel est le secteur que vous préférez au PSG ? est-ce que c'est le secteur défensif ? on parle souvent du milieu ? moi je sais que l'axe central est super solide, Thiago Silva tout le monde connait on n'en parle plus mais je dois vous dire que je suis très très impressionné par le milieu de terrain qui est à mon sens très très équilibré avec Mathieu Di qui a un rôle précis, Thiago Mota qui a un rôle précis les trois joueurs ne se ressemblent pas du tout et ça fait que l'équipe et la balance est là moi je suis plus impressionné par le milieu de terrain du Paris Saint-Germain qu'au autre secteur oui bien sûr et donc quels joueurs vous ressortiriez du lot ? quels joueurs vous impressionnent le plus ? bon à part le grand Zlatan ça on est tous d'accord à part Zlatan je viens de dire que à part Zlatan j'avais un petit penchant pour Verratti mais sur les derniers matchs c'est à dire le volume de jeu de Cavani est impressionnant c'est à dire il est partout en même temps sur le terrain et il réussit toujours à marquer après tous ses efforts pour moi c'est l'exemple même du genre pro d'aujourd'hui on ne peut pas compter ses efforts c'est le genre qui m'impressionne le plus en ce moment en PSG ouais c'est vrai qu'il ne compte pas du tout ses efforts ça c'est sûr ouais et donc parmi les footballeurs africains évoluants donc en Europe quels sont ceux que vous appréciez le plus et pourquoi ? bon je vais vous dire je suis tombé amoureux de Yaya Doré depuis ces deux saisons à Manchester City un déjà parce que j'ai l'occasion de le voir tout le temps de le voir souvent jouer je le connaissais déjà à Monaco et puis à Barcelone mais il a pris une autre dimension ici c'est à dire c'est le noyau le coeur de l'équipe à chaque fois qu'il joue pas ça se ressent tout de suite je trouve qu'il a beaucoup progressé surtout physiquement on le savait assez costaud mais en Angleterre encore je pense qu'il a pris encore un peu plus de volume et plus de responsabilité dans son équipe donc pour moi c'est le joueur africain le plus enfin celui-là que j'admire le plus en ce moment c'est vrai vous voyez il est vraiment impressionnant son volume du jeu est très impressionnant voilà c'est le moteur de l'équipe tout à fait donc vous par rapport à votre carrière je voulais avoir un petit renseignement à savoir votre meilleur moment de votre carrière et donc également le pire alors le meilleur le meilleur j'ai le choix j'ai eu la chance d'être champion olympique avec le canron ce qui n'est pas courant personne ne nous attendait là et l'engouement qui a eu autour était super super impressionnant mais je dois aussi vous avouer que mon premier titre en professionnel c'était notre coupe de France avec la FC Nantes et c'était quelque chose dont je rêvais étant gamin je n'oublierai jamais en regardant la télé un jour étant encore au cadran une finale Bordeaux PSG non Bordeaux Marseille Joseph Antoine Bell et l'encaisse en l'aube je ne sais plus quel âge j'avais mais ça a remonté très très loin et depuis cet instant j'ai toujours rêvé de pouvoir gagner cette coupe de France donc je dirais en dehors des Jeux Olympiques ce sera la coupe de France oui d'accord bien sûr et donc vous que vous avez été footballeur professionnel quels conseils vous donneriez aux jeunes maintenant qui souhaitent aussi tenter l'aventure ? alors c'est assez simple aujourd'hui et nous tous nous savons que seul le travail paye et bon moi j'ai expérimenté beaucoup de choses dans ma carrière je me suis rendu compte qu'il faut aussi être très patient il faut être très patient et travailler le plus dur possible parce que à force du travail il y a toujours un résultat il n'y a pas autre chose que le travail la vérité c'est le travail et puis c'est dédié à son boulot c'est dédié à son job si on veut être professionnel il va falloir mettre de côté beaucoup de choses et mettre toutes les chances du côté du football si on a choisi le football pour pouvoir passer à l'étape supérieure voilà ça c'est tout à fait donc je voulais un petit peu savoir votre devise à vous la quelle est-ce ? seul le travail paye ? oui oui seul le travail paye bon j'ai réalisé ça un peu tard dans ma carrière je ne vais pas mentir à qui que ce soit plus ça va plus on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives à part le travail donc ça m'est resté enfin je me suis rendu compte que seul le travail pouvait payer à part ça je ne vois pas autre chose donc vous avez fait vos débuts en Ligue 1 en janvier 1998 vous avez remporté la coupe de France en 99 je voulais que vous racontiez un petit peu cette période alors déjà avant de faire mes débuts en Ligue 1 j'ai eu la chance de faire la finale de Gambardella l'année d'avant ou deux ans avant avec les moins 17 ans de l'équipe de Nantes contre Montpellier l'aventure était déjà très belle et tout le monde avait pour ambition tout le monde déjà au club tout le monde en parlait de notre génération et c'est là qu'on a réalisé qu'on avait fait quelque chose de vraiment gros par rapport au club et à partir de la saison d'après ça on a commencé quelques ans entre nous s'entraîner avec les pros et l'équipe pro qui était déjà à l'époque une grosse grosse équipe donc c'était déjà un rêve à moitié accompli s'entraîner avec les pros et du moins quand on jouait son premier match avec l'équipe, avec son équipe l'équipe où on a été formé c'est toujours un réel plaisir, plus qu'un plaisir c'est un aboutissement, c'est l'aboutissement d'un travail qu'on a fait pendant plusieurs années donc entre mon premier match et la finale de la Coupe de France, j'étais sur un nuage je vivais sur un nuage, c'était mes premières saisons pro au bout de la deuxième saison on gagne la Coupe de France c'était impressionnant oui, j'y vivais chaque moment à plein temps c'est vrai que la Beaujoire en plus c'était chaud oh la la, la Beaujoire c'était une ambiance inimaginable, c'était magnifique donc d'ailleurs cette ambiance-là me manque des fois, même pour aller voir les matchs on pouvait pas attendre pour jouer à la Beaujoire pour redire donc les jours de match à la Beaujoire c'était comme, je sais pas comment vous dire ça c'était très, c'était très émouvant c'est très émouvant ça fait chaud au coeur de rentrer sur une pelouse avec le stade ça se joue bien évidemment ah bah oui, bah oui bien sûr donc en 2000 vous avez donc rejoint le club vous disiez donc de Sheffield United vous avez eu bon peu de temps de jeu, est-ce que c'était donc un désaccord avec l'entraîneur ? non, en fait j'arrive à Sheffield United et mon suspension elle courait toujours donc j'avais pas le droit de jouer en Europe non plus ce que je savais pas moi avant de partir en Angleterre donc je suis arrivé l'été à Sheffield et j'ai commencé à jouer qu'au mois de novembre et comme vous le savez en Angleterre c'est pas facile de s'adapter surtout quand on vient d'un club comme de Nantes comme Nantes où la balle se joue par terre, vous arrivez dans un championnat où ça va dans tous les sens et puis c'était pas évident les débuts mais là je me suis fait, j'ai essayé de me créer mon petit chemin ici quand même, oui bien c'est d'accord donc ensuite est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre passage dans le golf et après donc pour Norvège ? oui alors je suis parti en désaccord d'ailleurs avec mon club de Sheffield United j'étais parti en préalementiel parce que le championnat il s'est terminé tôt en Angleterre pendant ma dernière saison à Sheffield c'était une année de coupe du monde, on finissait le championnat le 17 mai les autres finissaient tous vers la fin du mois de 17 mai, vers la fin du mois de juin c'est à dire, moi j'avais arrêté plus tôt donc j'aurais arrêté 3 semaines ou 1 mois avant la fin du championnat j'aurais pas eu l'occasion de jouer pour faire partie du groupe qui partait un peu du monde au Japon-Corée et c'est comme ça que je suis parti de Sheffield pour finir la saison en Espagne à Noumancia le championnat il finissait un peu plus tard là-bas pour pouvoir aller en coupe du monde donc je suis resté à Noumancia pendant cette fin de saison là et j'ai pas été payé du tout ce qui a fait que j'ai eu une proposition d'Arabie Saoudite que j'ai saisie tout de suite d'accord bien sûr c'est comme ça que je me retrouve à Hilal en Arabie Saoudite d'accord et donc vous pouvez nous raconter un petit peu cette période ? alors j'arrivais dans un monde que je connaissais que par les médias tout à fait et je me suis rendu compte que c'était toute une autre forme de vivre c'était toute une autre manière de vivre c'était on s'entraînait qu'en fin d'après-midi parce que à cause de la chaleur et après le foot on n'avait pas grand chose à faire il fallait rentrer chez soi c'était parce qu'il fallait respecter bon vous savez c'est un pays qui est très très tout est plus ou moins basé sur la religion donc oui bien sûr voilà même en étant étranger on n'avait pas le droit de vivre dans les mêmes quartiers que les locaux donc on vivait dans des camps un peu fermés où on n'habitait que des espatriés donc c'était quelque chose de... au départ j'étais avec tout le... comment dire... j'étais tout content d'y arriver, de découvrir autre chose mais sur la longue je ne pouvais pas attendre pour repartir on n'avait pas de vie, on n'avait rien, c'était le foot et puis dormir même pas une balade derrière oui l'ambiance devait être quand même relativement spéciale oui c'était super spéciale, enfin comme nulle part ailleurs c'était le football, aller sur ses courses, aller faire manger, dormir et puis attendre le lendemain pour aller s'entraîner il n'y a rien d'autre à faire oui donc vous n'avez pas forcément une bonne partie de votre carrière voilà donc c'est... enfin c'était... on n'a pas de vie sociale, on n'a rien on n'a rien par le foot là-bas donc c'est... mais bon... les gens ils étaient suppléants c'est même pas, tout était bien mais pour quelqu'un qui a vécu en Europe, en France notamment ou en Angleterre, c'était pas évident de se retrouver dans un pays où on avait plus ou moins le droit de rien faire en dehors de jouer au feu c'est sûr que l'acclimatation doit pas être très facile non c'était pas facile du tout et donc ensuite vous êtes parti donc en Norvège ? non je suis parti à Coventry Coventry pardon Coventry est-il après là-bas oui alors j'ai eu la chance d'être rentré... enfin pas rentré en contact j'ai été contacté par Coventry City qui venait de changer d'entraîneur c'était Garry McAllister à l'époque qui m'avait demandé de la rejoindre en Allemagne en stage et pendant le stage tout s'est bien passé et puis j'ai fini par signer pour deux saisons ici donc j'ai joué à Coventry après et c'est de Coventry que je pars en Norvège d'accord c'était oui oui c'est ce que j'avais oublié là donc là je vais... merci... merci beaucoup Patrick je vais vous passer donc une autre animatrice qui s'appelle Garry d'accord merci 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 bonsoir bonsoir je voulais vous poser une question oui vous êtes prêté en avril 2002 à Noumancia en seconde division espagnole oui malgré votre rapport le club est relégué vous pouvez nous raconter un peu cette période ? mais non je suis arrivé le club était déjà... vraiment... non on a pas été relégué cette saison là j'ai cru non 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 c'est la saison d'après qu'ils se font reléguer parce que j'étais arrivé les clubs étaient en... ils étaient au fond mais vraiment au fond du tableau pas parce qu'il y avait pas de bons joueurs mais parce que les joueurs doutaient d'eux-mêmes donc bon moi je venais d'Angleterre je suis venu avec toute mon euphorie sans penser au classement ou quoi que ce soit donc je pense que ça a dû aider les gens autour de moi une nouvelle ambiance et tout ça et puis on a réussi à se sauver d'ailleurs d'accord oui je me rappelle très bien contre Chaim on gagne 2 euros qui était au concurrent direct et c'est lui qui descend de cette saison là d'accord oui et vous êtes international camerounais ? votre action et 4 buts entre 97 et 2003 oui vous êtes vainqueur de la coupe d'Afrique des nations en 2002 avec le Cameroun oui vainqueur des Jeux Olympiques en 2000 avec le Cameroun aussi oui votre meilleur moment de votre carrière ? la finale remportée face à l'Espagne des Jeux Olympiques à Sydney c'était... bon je sais pas comment vous le décrire 100 000 spectateurs à Sydney et encore plus au Cameroun à l'arrivée avec nos médailles en or parader dans toute la ville pendant deux jours pour célébrer et c'est des choses qu'on n'oublie pas c'est sûr oui est-ce que le public camerounais par son exigence ne vous fait pas peur à certains moments ? bien sûr que moi à mon époque en sélection on préférait jouer les matchs à l'extérieur qu'au Cameroun parce que la pression était telle que beaucoup de joueurs n'avaient pas joué sur place à Yahoné parce qu'on se demandait toujours plus on n'avait pas le droit de faire une erreur on n'avait pas le droit de perdre un match sinon si au bout du demi-heure ça se passait mal le public se mettait derrière l'équipe adverse donc c'était une période où il y avait beaucoup beaucoup de pression avec notre public je vous remercie Patrick merci merci à vous merci merci Patrick de nous avoir accordé votre temps et cette petite interview merci à vous d'avoir pensé à moi encore et bien écoutez c'est avec plaisir avec grand plaisir pareil ici merci beaucoup et puis écoutez bonne continuation merci pareillement à vous à très bientôt au revoir au revoir Patrick à bientôt merci au revoir au revoir donc nous voilà avec Patrick Suffot sur la web radio Ovi Lumière qui nous a fait l'honneur d'accepter l'invitation de notre web radio donc merci à lui et j'espère qu'on aura l'honneur de le recevoir encore une autre fois car il est vraiment très très gentil voilà puis merci à Karine Rocchietta et aussi Jean Gauthier qui ont participé à cette émission donc les deux animateurs animateurs donc Karine Rocchietta et Jean Gauthier donc on peut les remercier aussi Création Diceté Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501